Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Fallow Shelter. Alors, je voulais faire un épisode parce que j'ai modifié beaucoup l'organisation de mon abri, donc je voulais vous présenter ça. Et puis en même temps, j'ai envoyé, comme vous voyez, un résident 7 heures sur les terres, désolé. Voilà, donc il est... Si j'arrive à taper... Là, en train de revenir. Enfin non, il est encore en exploration d'ailleurs. Alors, au bout de 13 heures, je lui avais donné 10 Timpacks et 5 Radaway. Il n'a toujours rien dépensé, donc c'est plutôt pas mal. Je le laisse. Il commence à choper pas mal d'équipements, donc ça commence plutôt bien. En plus, des trucs cools, quoi, voilà. Et sinon, il y a les deux qui sont revenus, là. Donc du coup, je les récolte. Il faut bien que je fasse gaffe parce que... Dans mon abri, je n'ai pas fait de réserve, donc c'est-à-dire que je ne peux pas stocker plus de 10... Plus de 10 items. Donc du coup, je trouve que c'est largement suffisant pour l'instant. Au moment où je trouve la place qui ne me gêne pas pour fabriquer une réserve, j'en ferai une. Mais pour l'instant, je me démerde avec ça. Et donc, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un... Quand j'ai des tenues à donner, et bien je les donne directement. Donc voilà, par exemple, une tenue qui donne de l'adresse, je l'équipe, voilà, ça me fait une place de plus. C'est-à-dire que les équipements et les armes que vous donnez à des résidents ne sont pas comptées comme des places qui sont prises dans votre réserve. Donc voilà, et du coup, je peux récolter le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il a comme tenu sur lui ? De l'adresse et du charisme. Alors, du charisme, ça tombe bien. J'ai fait deux stations de radio. Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai tout chamboulé l'organisation de mon abri. C'est-à-dire que, comme avec le fonctionnement par colonne que vous avez expliqué... Oh, ça fait chier, ça. Je vais me soigner un peu. Vous voyez, il était irradié, donc avec la barre rouge et avec le Radaway, je lui enlève les radiations et donc ça lui enlève un quart de ce qu'il y avait. Par exemple, là, un petit peu plus d'un quart, vous voyez, si je lui donne un Radaway, ça enlève la barre rouge. Mais par contre, ça ne la soigne pas. Donc, s'il veut, je peux la soigner. Mais je pense que, vu qu'ils sont contents, ils vont récupérer de la vie petit à petit. Alors, cette organisation... Je n'ai pas voulu zoomer. Cette organisation, j'y viens. Comme avec le fonctionnement par colonne que je disais dans l'épisode 1, du coup, sur la gauche, j'ai la production en énergie. Il y a ces choses que je devrais virer parce que ça me saoule. Au milieu, la bouffe et à gauche, l'eau. Et en haut, donc du coup, ça va être mes quartiers ou alors sur les côtés. Et il faut quand même laisser au premier étage une salle de production. C'est-à-dire que parce que dans les quartiers, il n'y a pas forcément tout le temps des gens. Mais dans les salles de production, il y en a tout le temps. Ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon laboratoire puisque je ne savais pas trop où le mettre. Donc, du coup, je l'ai mis ici. Et à l'avenir, je le prolongerai sur trois cases. Sur les trois cases restantes pour pouvoir la fusionner au maximum. Et en plus, du coup, j'aurai des résidents qui seraient toujours au rez-de-chaussée, si on peut dire, avec des armes, des bonnes armes sur eux pour pouvoir défendre l'abri en cas d'invasion barbare. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite ? Oui, les salles comme les stations de radio ou les quartiers comme ça, lui, je les travaille passées. C'est-à-dire que soit il vaut mieux les mettre à la fin. C'est-à-dire, par exemple, tout à gauche sur cette rangée ou sur cette rangée, vous pouvez le mettre où vous voulez tant que vous avez fait un ascenseur de chaque côté puisque ça va vous permettre de pouvoir les supprimer au cas où elle vous gêne sans avoir à tout chambouler. Par exemple, là, si je suis à gauche de mon quartier, si je construis une salle et qu'ensuite, je veux détruire mon abri, je ne pourrais pas puisque la salle qui sera à gauche sera reliée à rien du tout. Donc, du coup, il faudra que je détruise cette salle à gauche pour pouvoir détruire mon abri. Donc, au final, je perdrai un max d'argent et ça ne sera pas rentable. Alors, en attendant, je vais équiper, enfin, affecter à la salle qui leur convienne tous les résidents parce qu'ils ont fait plein de bébés. Voilà. Là-haut, il y en a un autre en adresse. Hop. En agilité, pardon. En perception. Viens là. eau. Voilà. Waouh, il faut récolter 2000 d'eau. Ben dis donc, on va avoir un bout de temps. Il n'y a pas d'autres bébés, d'autres gens qui se baladent ? Là, si. Endurance. Toi, tu m'emmerdes, ton endurance. Agilité, t'es pas mauvais. Perception, t'es pas mauvais. Tu vas aller en perception. Et toi, le dernier. Endurance aussi. Mais putain, vous me cassez les couilles avec votre endurance, je m'en fous, moi. Voilà. J'ai personne à l'adaway. C'est pas normal. Qui est intelligent ? Voilà, ça, c'est pratique pour savoir qui a les meilleures caractéristiques sans en trop avoir à chercher. Toi, t'es au fast-food, au régénérateur, station de radio. On va regarder au cas par cas. Voilà, toi, t'es mauvais un peu partout. Et tu vas aller là. Voilà, j'ai pas d'autres... C'est pas ça que je veux faire. J'ai pas d'autres tenues équipées ? Si, bien sûr. Alors, la tenue de soirée, c'est pas vraiment une tenue qui me plaît puisque, vous voyez, non, c'est là. Elle fait uniquement de la chance. Mais bon, je la mets puisque ça lui donne de la chance. Ça me donne de... Ça améliore ma chance de pouvoir gagner des capsules comme là, je viens d'en gagner, en fait. Plus la chance des résidents est grande, plus vous avez de la chance de gagner des capsules en récoltant la ressource qui est terminée dans la salle. Voilà. Ensuite, les autres tenues à équiper sont de l'adresse et de la force. La perception, moins, et l'endurance, ça ne m'intéresse pas. Alors, la force. Il faut vraiment bien penser à faire ça tout le temps. Comme ça, votre production sera grandement améliorée. Les ressources resteront toujours dans le vert. Le bonheur des résidents restera toujours dans le vert. D'ailleurs, vous voyez, si je clique sur le bonheur, en fait, de 0 à 100% du bonheur général, ça fait une moyenne de tous les bonheurs des gens. Là, on voit ici. Voilà, il y en a qui sont à 100%, il y en a qui sont à 77%, etc., etc., mais ça dépasse, ça ne va pas en dessous de 75%. Et donc, c'était ici. Donc, avec le bonheur des résidents, on voit ici, avec le petit smiley qui est au-dessus du 90, quoi, parce que je suis à 80%, c'est-à-dire que la production est améliorée de 9% en fonction du bonheur des résidents. Donc voilà, c'est plutôt pas mal de les avoir contents que de les avoir pas contents. Bon alors, les gens, c'est déjà la fin de ce troisième épisode. Moi, ça me plaît bien de faire cette série, j'espère que vous, ça vous plaît et que vous apprenez deux, trois petites choses. En attendant, dans les prochains épisodes, on verra comment faire évoluer le bonheur des résidents, comment bien faire des bébés, etc. Bon, ça, je pense que les peu de 18 ans savent faire, mais je parle dans le jeu, bien sûr. Et ensuite, à quoi sert en gros les niveaux des résidents ? Voilà. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada